Ça peut sembler être difficile que de faire face à ces problèmes, ces rivalités. Ça peut sembler être quelque chose de difficile que de rencontrer vraiment en face nos peurs, nos angoisses, nos déboires et d'y faire face. C'est comme si tu faisais face à l'humanité, parce que l'humanité c'est cela et il te faut beaucoup d'énergie pour aller vers l'autre, vers tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours et donc on a plus tendance à vouloir s'enfermer dans son petit monde pour ne pas être embêté, pour ne pas devoir sortir de la zone de confort dans laquelle on se trouve. Et à cause de ça, on s'enferme, on s'enferme chacun d'entre nous dans nos petits mondes, nos petites vies réciproques où on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. Et la vie à ce moment-là devient monotone, parce que nous n'avons pas le contact, et c'est dans le contact que la vie se joue, dans la relation, dans l'interréaction entre nous. C'est là où on va découvrir la vraie nature de ce que l'on est, parce que dans l'interaction, il y a un échange. Et dans cet échange, il y a une intelligence qui se crée. Et nous avons besoin de cela pour pouvoir s'éveiller à qui on est. Autrement, on va s'asseoir dans la zone de confort et on va accepter cette vie médiocre, monotone, qui se joue. Et on va s'habituer, on va rentrer dans les train-train. Et ça va être ainsi. Et c'est ce que la société, l'ensemble de la zone de confort qui s'appelle la société, nous a promis que tout ça c'est bon, c'est bon pour toi. Donc tu continues à t'asseoir avec tous les plaisirs qui sont offerts, la vie mondaine qu'on te donne. Et en fait, tu vis faussement la vie. Parce que ce que tu vis là, est très superficiel. Il n'y a pas dedans une profondeur, où tu peux détecter vraiment ce qu'est vivre la vie. D'être en contact avec ce que la vie propose. Parce que le contact justement, c'est dans les relations que ça se passe. Et pas seulement la relation intime, mais la relation avec tout. Les objets, les choses, l'environnement. Et nous avons besoin de nous ouvrir à tout ce qui se joue. Et ne pas se fermer parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Mon ennemi me dérange. Donc je me ferme. Et je me mets des barrières. Et je ne vais pas dans cette direction là. Parce que c'est trop douloureux. C'est douloureux pourquoi ? Parce que je ne veux pas voir la réalité. Et la réalité fait toujours mal. La réalité, c'est que lui là-bas, c'est quelqu'un exactement comme toi. Mais tu as refusé de reconnaître cela. Tu vois ? Et en fait, il souffre. Mais tu ne veux pas voir ça. Parce que cette souffrance vient vers toi. Et ça te déstabilise. C'est pour ça qu'on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont. On regarde les choses comme on a l'habitude de les voir. Et c'est pour ça qu'on s'assoit dans une zone de confort. Et on ne connaît pas c'est quoi vivre la vie telle qu'elle est entre nous les humains. Avoir un contact gratuit. Sans appréhension. Sans lendemain. Sans que des choses puissent s'attacher à tout ça. Et quand on a des contacts gratuits. Sans condition. Alors il y a de la liberté. Il y a de la joie. Parce que personne n'est prisonnier de quiconque. Tout le monde est libre d'être ce qu'il est. Sans que quelqu'un vienne l'accuser d'être ce que tout le monde pense comment il devrait être. Donc on n'est pas là pour changer ce monde. Mais on est là pour se changer soi-même. Et on se change en soi-même. Alors on s'intègre dans la vie. Parce que la vie c'est tout ça. C'est tout ce qui se passe. Bon ou mauvais. Petit ou grand. Bien ou mal. Ça tout ça. C'est la vie. Et en fait on s'intègre seulement dans ce que l'on aimerait voir. Et le problème c'est que ce que tu aimerais voir devient limité. Limité parce que ça devient un désir de ce que la vie devrait être pour toi. Mais la vie n'est pas à désirer. La vie c'est est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a ? Il est de tout ton intérêt à accepter et à aller dedans. Malgré les peurs, les résistances que tu rencontres. Parce que quand tu passes au-dessus de toutes ces difficultés, alors tu as en fait la victoire sur les ténèbres. Parce que ce que tu es, tu es dans un labyrinthe. Et tu es perdu. Et tu essayes de trouver la sortie. Mais quand tu t'élèves au-dessus de tout ça, tu vois où est la sortie. Et c'est ce qui fait que nous les êtres humains, on est intelligents. C'est parce qu'on peut s'élever au-dessus de la mêlée et de voir vraiment où aller, comment réagir. Et tout ça, il te faut de l'énergie. Beaucoup d'énergie pour faire ça. Parce qu'autrement, tu vas stagner dans les habitudes et les trin-trin. Tu vas toujours répéter les mêmes choses. Et là, il y aura de la souffrance parce que d'un côté, il y a la vie qui t'appelle. Et de l'autre côté, il y a une résistance. Il y a un clash entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et tout ça, ça te fait dissiper ton énergie. Parce que tu veux rester dans cette zone de confort. Cette zone de confort, elle est alimentée par le plaisir, la vie mondaine, les répétitions, tout ce qui se passe et toutes les bonnes choses qu'on peut vivre ensemble et qui pourraient se répéter. Et là où tout le monde se sent pas bousculé, quoi. On est chacun dans sa petite bulle. Et cette petite bulle égocentrique, je dirais, ne nous fera jamais rencontrer les uns les autres. Pour de vrai, on va se rencontrer dans des conditions où c'est mon ami, c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est tout ça. Et donc, on ne rencontre pas. On rencontre seulement l'autre pour avoir du plaisir. L'autre devient un instrument qui me donne de l'énergie pour pouvoir rester dans ma zone de confort. Donc, on pompe, en fait, des uns et des autres de l'énergie, pour pouvoir perdurer le statu quo de nos sociétés. Et nos sociétés sont basées sur ça. Nous nous aidons les uns les autres à rester enfermés dans nos petits mondes. Et donc, en fait, la vie n'est pas connue. La connaissance de soi ne se fait pas. Il n'y a que la connaissance de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Et tu en veux toujours plus. Tu n'es jamais satisfait. Donc, la vie, c'est quelque chose de bien plus merveilleux que ce que tu trouves dans ta zone de confort. Et cette zone de confort, tu dois comprendre que ça, c'est un enfermement. ce n'est pas une ouverture vers l'autre. Peu importe comment tu peux penser, parce que tu peux penser que tu vas vers l'autre pour leur donner des choses, pour leur apporter un peu de bien-être et tout ça. Mais tout ça, c'est répétitif. Et l'autre, il sera dépendant de toi. Et toi, tu seras dépendant du plaisir que l'autre aura ou que tu auras en lui, en faisant toutes ces choses-là. Ça, c'est du plaisir. C'est la vie mondaine qu'on a inventée pour ne pas souffrir de la solitude et de l'angoisse d'être seul face à la vie. Et pourtant, la vie, quand tu es face à elle, alors tu vois toutes les possibilités. La possibilité, c'est qu'on peut changer tout ça. Et tu es le seul qui peut changer la donne, parce que ton action, c'est celle de te rencontrer, de se communiquer avec un contact réel. Là, il y a une joie de vivre, parce qu'on n'est plus dans l'attente. On n'attend rien de qui que ce soit. Et c'est ça toute notre difficulté. C'est que si tu vis ta vie en attendant que quelqu'un vienne t'aimer, alors tu seras en difficulté. Parce qu'il n'y a personne qui va te satisfaire à 100%. Il n'y a que toi qui peux te satisfaire toi-même, parce que tu es cet amour. Et cet amour n'est pas à être gardé dans ta petite zone de confort, juste pour tes amis et tout ça. Non. Cet amour, elle est libre de toute barrière. Elle est libre de dépasser au-delà de tout ce que tu as pu concevoir. Elle dépasse l'amour de mes enfants. Elle va vers les autres. Tout, tout, tout n'a pas de limite. Tu aimes. Tu n'aimes pas mon enfant, ma femme, mon pays. Non. Tu aimes tout. Tu aimes. Parce que l'amour aime. L'amour n'a pas d'objet. Et quand tu as atteint cet élan qui se trouve au fond de toi pour pouvoir sortir de ta zone de confort et aller vers les autres, ça veut dire que tu es toi-même vrai, authentique. Et cette authenticité, c'est de l'amour. Et l'amour va partout. L'amour met l'ambiance pour que les gens, ils ont envie de s'aimer. Les gens, ils ont envie de s'unir. Et partout où tu es, ça doit se produire. Parce que tu es le reflet de ce que l'univers veut donner à l'humanité. Et tu es toi-même ce cadeau quand tu aimes et que tu n'attends rien en retour. C'est gratuit. Tu aimes tout simplement. C'est gratuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501